En cette terre, il est un précepte universel, ne te fie pas, du premier coup, à la bonne mine des gens, et ceci est valable non seulement pour le diable qui très souvent se déguise en ange de lumière, te faisant miroiter un bien apparent dans lequel il a caché l'aiguillon de la mort, mais ne te fie pas non plus aux humains, et comme elles sont nombreuses les jeunes filles qui se fièrent à la bonne mine d'un galant et l'épousèrent pour trouver après qu'il était un fiéfé pervers, eh bien, je voudrais raconter une histoire qui illustre à quel point les jeunes parfois ne sont que sourisseaux, un sourisseau tout jeune qui n'avait rien vu de la vie, fut presque pris au dépourvu, et voilà comment il raconta son aventure à sa mère. J'étais sorti du nid, j'avais franchi les frontières qui bornent cet état, et je trottais joyeux comme un jeune rat qui cherche à se donner carrière lorsque deux animaux m'ont arrêté des yeux. Le premier était doux, il était bénin et gracieux, et l'autre était turbulent et plein d'inquiétude, et il avait une voix perçante et rude, et sur la tête un morceau de chair rouge, une sorte de bras dont on s'élève en l'air. Sa queue était un panache étalé, et c'était en fait un coq dont notre sourisseau fit à la mère, le tableau. Et il continua son récit, il se battait, dit-il, les flancs avec les bras, faisant tel bruit et tel fracas que moi, qui ai beau être courageux, j'ai pris peur, je me suis enfui, le maudissant de très bon cœur. En effet, à cause de lui, je n'ai pas pu faire la connaissance, avec cet animal qui m'a semblé si doux, il est velouté comme nous, marqueté, longue queue, une humble contenance, un modeste regard et pourtant l'œil luisant, je le crois fort sympathisant, avec messieurs les rats, car il a des oreilles en figure au nôtre pareille. J'allais l'aborder quand, de son plein éclat, l'autre bête m'a fait prendre la fuite. « Mon fils, dit la maman, ce doucet était un chat qui, sous son minois hypocrite, contre toute ta parenté, d'un malin vouloir et porter, l'autre animal, tout au contraire, bien éloigné de nous mal faire, servira peut-être un jour à notre repas. Quant au chat, c'est sur nous qu'il fond de sa cuisine. Garde-toi, tant que tu vivras, de juger les gens sur leurs bonnes mines. » Enfin, tu sais, c'est rockin'hui. C'est un peu d'unlonge de sain. La litie de sainte, c'est m'a fait de la fête de tenir, c'est un peu d'un tasseur ça. C'est un peu d'un tasseur ça, c'est un peu d'un tasseur, ça, etc. C'est un peu de sensible. C'est iré, par un tasseur, j'en ai déjà avait un tasseur. Il y a deux ceshours.